Bonjour, bienvenue à toutes et tous pour cette voyance astrologique pour ce mois de mars, pour le signe astrologique verso, prenez ce qui résonne pour vous, vous pouvez avoir un message, plusieurs messages, ou rien du tout, on est sur une voyance générale au signe verso. Allez, bienvenue à toutes et tous, pour les personnes qui me découvrent, n'hésitez pas à m'ajouter, si vous le souhaitez, à vous abonner tout simplement pour retrouver les prochaines vidéos que je vous propose. Allez, pensez aussi à aller regarder votre incendant pour avoir des compléments d'informations. Alors, pour les versos, pour ce mois de mars, on va aller voir déjà un petit peu la tendance à la coût. Allez, amis verso, mars 2024, en ce jour. Eh bien, on voit qu'on peut, amis verso, on peut avoir quelque chose sur un aspect financier, on verra si c'est une interrogation ou quelque chose qui est en attente autour de la finance, on me fait voir le pouvoir d'achat, on me fait voir aussi un événement qui est là autour de vous, on peut nous parler de la jeunesse de un de vos enfants. Allez, vos enfants, on verra un petit peu ce qui ressort une fois que ce jeu de couverture sera mis en place, et puis je vais vous délivrer les messages tels qu'ils arrivent. Alors, pour ce mois de mars, pour ce mois de mars, qu'est-ce que tu peux me donner en informations ? Bon, on voit qu'il y a eu vraiment des contrariétés, on voit qu'il y a eu des soucis, il y a eu des interpellations dans votre maison, que ces soucis que vous vivez actuellement, donc pour moi, ils sont encore là sur ce mois de mars, donc on nous fait voir un événement quand même qui est là en attente, concernant ces contrariétés et ces soucis dans votre foyer. Malgré tout, on me dit que les choses vont s'arranger, que les choses vont se débloquer. Alors, on va aller voir pourquoi. Je vais vous faire voir les cartes du 32, mais bien là, mais puis on va aller regarder un petit peu. Alors, c'est quoi ces soucis, les petites contrariétés, les interrogations ? On voit qu'il y a des discussions qui sont engagées, ou il y a eu des discussions qui ont été engagées. Sur ce mois de février, donc le mois dernier, et ce mois de mars. Pourquoi ? On a vu qu'il y avait des discussions, parce que peut-être que vous sentiez qu'il y avait un danger, vous étiez un petit peu pris au piège, c'est ce qu'on me dit. Un petit peu pris au piège, ou pris au piège. Donc, on voit des discussions qui sont là, on nous dit attention quand même, à travers certaines discussions, et bien on retrouve une évolution. Une évolution sur quelque chose qui amenait ce conflit. Voilà, on peut nous parler, peut-être sur le pouvoir d'achat. On avait tout à l'heure, rappelez-vous, à la coupe, on nous parlait d'un aspect financier. Nous allons développer ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Et bien, il y a une évolution à sortir de ça, un petit peu, vous étiez un petit peu en danger. Ça peut être aussi en danger par rapport à votre santé. On va aller voir un petit peu plus loin, mais c'est ce que je ressens. Et on nous dit, il y a un éloignement. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Et bien, peut-être que vous étiez loin de votre famille, que vous étiez loin sur le plan géographique. En tous les cas, il y a quelque chose qui arrive. On voit que l'éloignement que vous avez pu vivre. Je vais vous faire voir. On nous dit, il y a un éloignement. Soit vous partez, vous êtes éloigné d'une certaine personne autour de vous, tout simplement. En tous les cas, on vous fait voir l'éloignement. Alors, on voit que l'éloignement sur les soucis aussi, sur les conflits, sur un petit peu les interrogations, un petit peu de manière générale dans votre vie, et bien, il y a un éloignement sur ça. Donc, il y a une évolution positive, une évolution satisfaisante sur les soucis que vous rencontrez. Alors, on voit que c'est beaucoup dans le mental, que vous pensez énormément. Ça tourne un petit peu en boucle. Et là, pour moi, les choses s'améliorent. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de décision. Alors, on nous parle d'abus, d'excès dans la maison, dans le foyer, concernant une énergie masculine. Donc, on voit déjà sur ce premier tour de carte, on voit qu'il y a eu des choses autour de vous. On nous parle d'une personne qui a pu abuser, une personne qui était un petit peu en excessivité, et ça représentait un danger. Rappelez-vous ce qu'on avait tout à l'heure, on avait des interrogations sur votre pouvoir d'achat. Donc, on voit les discussions un petit peu, et le danger que je vous parle, peuvent être en lien avec la personne avec qui, une personne familiale proche de vous, ou une personne avec qui vous êtes en relation. On va les voir un petit peu plus haut, ici, sur ce deuxième tour de carte. Donc, on peut avoir un message complémentaire, ce que je vous dis, où ça peut se greffer. Qu'est-ce qu'on me dit ? Eh bien, on me fait voir tout ce qui est lié à votre vie de famille, à l'union familiale et l'union sentimentale. Eh bien, on voit qu'il y a eu énormément de rivalités, sur un petit peu un aspect familial, mais également sentimental. Alors, c'est quoi ces rivalités ? On retrouve bien encore une énergie masculine. Donc, on nous dit bien, c'est compliqué, et ça a été compliqué, ça l'est encore, puisqu'on retrouve encore ces contrarietés sur son mois de mars, c'est une évolution dans les prochaines semaines et les prochains mois, à mettre quelque chose en place, et ce qu'on met en place, c'est un éloignement, parce qu'on parle de distance. Donc, peut-être que vous avez, on verra un petit peu tout à l'heure, mais pris la décision de vous éloigner d'une certaine personne pour votre santé. On retrouve tout ce qui est lié à l'union sentimentale ou l'union familiale. Et on nous dit quoi ? C'est tendu. Il y a le feu. Donc, on voit le conflit. Donc, ça peut être avec votre amoureux ou votre amoureuse, la personne qui partage votre vie, en tous les cas, c'est un peu ce qu'on est en train de me donner comme élément. Ici. Ouais. Donc, il y a eu un... On nous parle d'un accord. Donc, on voit bien que dans votre vie amoureuse, il y a eu un accord pour cet éloignement, ou cette distance, tout simplement. Peut-être que votre relation est en attente de savoir un petit peu comment ça va évoluer, mais en tous les cas, sur ce mois de mars, par rapport à un petit peu vous vous sentiez en danger sur le plan physique et émotionnel, on voit que c'était compliqué et vous prenez de la distance sur votre relation familiale ou amoureuse. On nous dit, on retrouve les nouvelles. Donc, on voit... On va prendre celle-là puisqu'elle s'est retournée. Donc, on trouve bien des nouvelles concernant une énergie féminine qui est en attente. Hop, on va finir le tour de carte, mes belles âmes. Et on retrouve quoi ? La joie. Je vous l'ai dit au tout début de ce tir. Donc, on voit peut-être sur un engagement ou quelque chose qui a été mis en avant. En tous les cas, il y a un accord. Donc, il y a un accord pour sortir de cette situation qui est là. Beaucoup de jalousie autour de vous. Donc, on voit qu'on vous jalouse quand même. Il y a beaucoup de rivalités et de tronflies autour de vous, dans votre maison et autour d'un enfant. Donc, on parle d'un enfant et je vais plutôt côté masculin, une énergie masculine. Je vais vous délivrer un troisième message complémentaire. Qu'est-ce qu'on me donne comme élément ? Eh bien, on me fait voir une femme. Une femme qui peut être sur un statut administratif et juridique qui n'est pas mariée juridiquement parlant. Une femme qui peut être divorcée ou une femme qui peut être veuve. On me fait voir quoi ? Des papiers. Donc, on me fait voir plein de papiers. Des papiers administratifs, voire juridiques. On verra un petit peu. Mais on a quelque chose qui est en attente. Et on me fait voir une satisfaction et une réussite à travers des papiers qui sont en attente. Qu'est-ce que tu peux me donner en élément complémentaire sur ces papiers, s'il te plaît ? Regardez bien. Je vous ai dit, par rapport à des papiers, il y a une ouverture. Il y a quelque chose, donc une prise de décision qui va tout simplement éliminer vos yeux, votre joie par rapport à quelque chose qui est en attente ou des démarches que vous allez mettre en place sur ce mois de mars. Donc, on retrouve, ça peut être des papiers concernant votre relation amoureuse. Je vous ai donné un petit peu ce que je percevais. Vous pouvez être marié juridiquement parlant, mais j'ai quand même plus des personnes qui sont accompagnées dans la vie, qui vivent avec une personne, mais qui ne sont pas mariés juridiquement parlant. Je vous donne des informations. En tous les cas, ça concerne bien votre relation amoureuse. On nous parle bien d'un voyage, d'un déplacement de situation, mais d'un déménagement également géographique pour ces personnes-là. On nous dit, il y a besoin de renaître de ces cendres, de ces douleurs, donc de ce que vous avez traversé. Et vous mettez un terme à ça et vous partez. Donc, on nous parle bien de renaissance à travers un déplacement géographique ici, en ce mois de mars. On retrouve quoi ? Un homme qui est loin. Donc, on retrouve une personne, une énergie masculine qui va rester un petit peu loin de vous. Ça représentait... Alors, on parle de danger. Chacun prend un petit peu le danger. On peut nous parler d'un danger du pouvoir d'achat tout à l'heure. On voit que ces contraintes et les soucis, ça a pu vous amener quand même à un burn-out et une dépression. Parce qu'on nous parle beaucoup de la santé. Et la prise de décision, elle est là. En ce mois de mars, il y a un éloignement sur une séparation amoureuse. Mais encore, on retrouve une personne qui a décidé d'écouter un petit peu sa voix antérieure. On nous parle d'une personne ambitieuse. Donc, une personne qui va être ambitieuse... Une personne ambitieuse à renaître, la renaissance, tout simplement, à travers un déplacement dans quelques temps. Alors, on va aller voir un peu plus loin. On nous parle de transformation. Il y a vraiment un beau changement qui arrive. Le changement, il ne se fait pas comme ça. Un coup de claque, on claque les doigts et il y a les changements. Non. C'est des choses que vous allez mettre en place suite à une prise de décision et à une évolution positive. Donc, vous déjà, croyez sur ce que vous avez entrepris, sur les échanges et la communication. Croyez en vous. Croyez en ce changement. Cette transformation, elle est en retard, comme je vous l'ai dit, puisque le temps que les choses se mettent en place, les papiers se débloquent. Allez, dernier petit message complémentaire pour terminer cette laroyance ensemble, amis, verso. Qu'est-ce que tu peux me donner en complément ? Alors, d'accord. Alors, on voit discussion. Je vous ai parlé tout à l'heure, on parlait de discussion. Donc là, on voit quand même des discussions autour de vous. On peut voir aussi une ou plusieurs discussions avec plusieurs énergies féminines. Soit deux énergies, voire plus, un petit peu comme une réunion. Ça peut être sur le plan amical. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, c'est quoi, s'il vous plaît, ce message ? Alors, on voit, il y a quelqu'un, peut-être, qui rêvait, qui rêvait que les choses changent, que les choses s'actent, un petit peu, et que ce changement arrive. on voit une personne ici, un petit peu rêveuse, et on retrouve la séparation. Donc, vous voyez, peut-être, ce que vous vouliez, mais qu'au fond de vous, vous ne vouliez pas aller au fond des choses. Dans tous les cas, vous nous dites bien, il y a quelque chose qui se termine. Et en retard, je vous ai dit, en retard, ce n'est pas forcément tout de suite. Vous avez peut-être pris l'engagement de vous éloigner pour essayer de vous retrouver plus tard, mais on va quand même vers quelque chose qui se termine dans quelque temps, quelque chose qui, on nous parle d'une séparation entre une énergie féminine et masculine à travers une relation amoureuse ici. Ça peut être familial également. vous voyez, dans quelques temps, vous allez voir, vous avez fait le bon choix de transformation pour vous. Regardez bien, sur une séparation. Soyez en accord sur vos choix. Je vous le dis tout le temps. Donc, on nous dit pourquoi, parce qu'il y a eu trop de mensonges, on vous a menti. On me parle de mensonges, vous vous sentez un petit peu trahi, parce que la personne qui était autour de vous ne sait pas dire les choses ou vous cache des choses, un petit peu comme si elle avait deux personnalités. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non, un coup, c'est jaune, un coup, c'est rouge. C'est un petit peu ce qu'on est en train de me dire. Cette personne porte un double jeu ou un double masque et là, ce n'est plus possible, tout simplement. Et vous allez vers ce changement et cette transformation dans votre maison. On nous dit que vous avez besoin d'énormément de repos. Vous êtes très, très fatigué. Vous avez besoin de vous ressourcer. Donc, pensez aussi à lâcher prise une fois que ça va être en route, que les papiers, tout ce que je vous ai dit, le déplacement va s'opérer, le déplacement de situation géographique et puis prenez soin de vous, de votre âme, c'est-à-dire ressourcez-vous, faites des choses afin de vous reposer pour retrouver une certaine confiance, une certaine énergie positive, remonter votre taux vibratoire et sortir de cette dépression et de ce burn-out. On nous dit que c'est question de délai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et que dans quelques temps, par rapport à un délai, il y a du mouvement. Les choses s'arrangent dans quelques temps. Allez, on a fini le tour de carte. Donc, on voit bien les petites interrogations sur ce que je vous ai dit. Merci de votre présence. Merci pour les personnes qui me découvrent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver tout simplement les prochaines vidéos, les prochaines voyances que je vous propose. Pensez à aller voir votre ascendant. On peut avoir des messages complémentaires. Peut-être qu'on peut avoir pour votre signe astro rien et puis l'ascendant vous parlera un petit peu plus. Voilà. Merci de votre présence. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour me soutenir, à commenter s'il y a des choses qui vous parlent et puis pour les personnes qui veulent une consultation avec moi, c'est en... tout le long de la vidéo, vous avez bien vu, c'est marqué www.willvoyance.fr. C'est mon signe, mon site internet. Vous allez dessus sur la page d'accueil, il y a toutes mes prestations et tarifs. Il y a un bouton, vous cliquez dessus, vous lisez et puis vous allez pouvoir prendre rendez-vous en ligne avec moi par téléphone dans toute la France, en visio dans toute la France, sur WhatsApp ou la internationale et puis au cabinet, je consulte en Bretagne à côté de Dinan. Je vous souhaite à toutes et tous un joli mois de mars. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour le message du jour, la voyance du jour. Bisous, bisous. A bientôt.